Ok on continue ? C'est bon ? On continue la vidéo ? J'aime bien ces moments où tu parles des choses sérieuses dans ton stream, tu dis des choses sensées Alors c'est sensé pour toi et j'espère, j'espère que c'est motivateur pour toi Mais il y a d'autres personnes qui sont outrées là, tu vois Parce que je prends un parti Moi je prendrai toujours le parti du combattant Je prendrai toujours parti du guerrier, ok ? Je prendrai toujours ce parti là les gars, ok ? Quel que soit votre maladie, quel que soit votre handicap les gars je prendrai toujours le parti du combattant et du guerrier Parce que la vie les gars faut être un guerrier, ok ? La vie faut être un guerrier, je vous le dis la vie c'est difficile la vie C'est pas facile, ok ? C'est pas facile, même le gosse de Elon Musk c'est pas facile C'est pas parce qu'il a tout l'argent du monde que ça va être facile, non ! Il a besoin d'être un guerrier, il aura d'autres démons lui, on a tous nos démons Donc ok ? Et je finis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont matrixés par l'argent les gars Mais l'argent, le matériel ne fera pas le bonheur, ok ? Ça ne fera pas le bonheur, d'accord ? Ça ne fait pas le bonheur Ok ? Maintenant qu'il faut prime Ok ? Si, non c'est confort Le bonheur c'est pas le confort Ça génère du confort l'argent Ça génère du confort et ça génère un gain de temps Ce n'est pas du bonheur Tu ne peux pas acheter l'amour d'une personne Tu ne peux pas acheter Tu vois l'amour et la complicité que j'ai avec ma copine Tu ne peux pas l'acheter Tu ne peux pas l'acheter frérot Je ne peux pas l'acheter Quel que soit le prix, je ne peux pas l'acheter Ok ? Je te donne un exemple Ok ? Là, vous là, vous, mes subs, mon stream Tu ne peux pas l'acheter Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter Ok ? Bien sûr que si Retourne dans Michtenryland toi frérot Retourne regarder Sex Academy mec Retourne dans ton pays des merveilles frérot 3,99€ N'hésitez pas, vous pouvez m'acheter Ok ? Mais il faut de l'argent pour vivre Bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre C'est pour ça que tu claques ton prime, n'est-ce pas ? Monsieur qui n'a même pas claquer son prime J'ai un... Bon C'est drôle parce que quand je parle comme ça, sérieux Il y a beaucoup de gens qui écrivent des pavés dans le chat Et du coup ça m'intéresse Mais c'est chiant quoi Le reste du temps c'est quelque W tu vois mais... Ok, c'est bon ? Avec l'argent j'ai acheté un coeur Ouais mais tu n'as sûrement pas acheté un tout frime Ça c'est clair Tu parles avec le coeur et ton vécu et t'es une source de motivation Loc et ça pour tout le monde Parce que t'es bourge Tu te montes un setup Et tu es connu grâce à ta thune Et tu fais une commu donc en vrai Si alors avec zéro thune bah tu as rien Non parce que psychologiquement frérot Psychologiquement tu seras peut-être pas heureux En fait c'est pas parce que... C'est pas parce que tu perces C'est pas parce que tu y arrives que psychologiquement tu vas être bien Tu vois ? En fait être... Moi je m'en bats les couilles de ça C'est être heureux frérot Parce que toi t'appelles ça T'appelles ça être heureux Mais être heureux c'est faire ce que t'aimes dans la vie C'est pas... C'est pas... Etre connu Avoir une communauté C'est pas ça tu vois Demain tu peux très bien être streamer Et être malheureux Et être malheureux Et cette personne est devant une caméra en train de parler amour Pfff Allez on continue les gars C'est bon j'en ai assez là Là c'est le moment où je vais me faire tacler les gars Donc là c'est le moment où je vais lancer la vidéo d'accord ? C'est le moment où je vais me faire tacler Arrêtez avec vos aides Arrêtez Arrêtez les gars Euh... Ok Attends 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 Je suis obligé de réagir là Ouais mais quand t'es riche tu peux faire ce que tu veux quand tu veux Et puis c'est pas parce que tu as des thunes que tu vas percer Si tu dégages rien et que t'es ennuyeux t'auras personne à suivre Non c'est faux T'as plein de gens T'as plein de gens qui... Qui... Qui persent parce qu'ils sont giga riches Mais méga riches par contre Tu vois Euh... Mais la Zumba Euh... Mais la Zumba l'argent ne fait pas le bonheur C'est vrai pour peu de cas Mec T'as pas idée T'as pas idée frérot Je me suis acheté une belle voiture Ni chaud ni froid Euh... Je suis dans une belle maison Au bout d'un moment T'en as rien à foutre Euh... C'est... Le bonheur je le trouve pas là tu vois Genre je te dis mec Je m'achète ce que je veux quand je veux Je trouve pas le bonheur là dedans Le bonheur je le trouve quand je vois ma copine Le bonheur je le trouve quand je vois mes amis Le bonheur je le trouve quand je lance mon stream Le bonheur je le trouve tout le temps ailleurs C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Euh... Donc euh... Euh... Tu montres un hélicoptère sur Facebook Il va falloir que... Que tu lances Twitter Et que tu fasses un thread Pour montrer à quel point Tu t'es... T'es incroyable dans ton jet privé Ça ? Et après ? Et après ? Et après tu sombres dans la dépression frérot Parce que... Bah y'a plus rien T'es... T'es dans la dépression frérot Parce que... T'es... T'es complètement matrixé par l'argent Et tu penses qu'il y a que ça Ok ? Genre euh... Et t'as oublié pendant tout son... Pendant tout ton trajet T'as oublié les... Les centres humains humains T'as oublié que... Être utile c'était... Plus important T'as oublié beaucoup de choses Ok ? Mais chacun sa merde Chacun sa merde Chacun sa merde Chacun ses trucs Bon les Twitch Frames ça me rend heureux donc euh... Allez-y Ok ? Heu... Ok bah... 200 minutes merci Pedro pour le Twitch Frames Merci et Dragibus 200 minutes merci Juan Twitch Frames Ok ! C'est terminé ! C'est terminé ! J'arrête de lire ! J'arrête de lire ! Heu... J'arrête de lire ! Y'a que le vrai amour réel qui fait le bonheur copine copain amis famille Le bonheur n'est pas l'amour ni l'amitié mais au contraire peut-être juste de réussir et donc de laisser une trace de son passage sur terre sans forcément amour et amitié J'appelle ça des gens maltraités Voilà Laisser une trace de son passage sur terre sans forcément amour et amitié Oh la la... Ah mais César Pfff... Excusez-moi César, excusez-moi Napoléon Ok ? Laisse ta trace frérot hein Bon euh... On continue C'est pas vrai En fait j'ai occulté une grosse partie de l'expérience que ça a été de réaliser ce compte Un truc qui est arrivé très 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 vite sur mon compte C'est les comptes autour de la santé mentale sur TikTok Aïe ! Dès que l'algorithme a commencé à penser que j'étais un adolescent recherchant des trucs liés au creepypasta Les liminal space, le true crime et l'horreur en général Le bonheur c'est quand tu manges t'amène très bébé à la farine de patate douce tous les matins Que tu réussis ton squat, que tu prends des bras, que tu t'approches du giga chat goldbeez signé Yarnold Pfff... Ça c'est ton bonheur frérot hein ok ? Mais ok, ok, ok c'est la idée Il m'a mis énormément sur le TikTok mental health Et là ça va commencer à devenir très perturbant Ah ! Les cercles toxiques Au bout de 3 heures seulement après le début de l'expérience, un TikTok est arrivé sur ma for you page Un TikTok que j'ai trouvé franchement assez perturbant mais aussi... Ok ok ok, attends j'aime bien Être heureux c'est un tout les gars donc amour, argent, personnel et relationnel J'ai... j'ai gachat Voilà, il l'a très bien dit Je peux rien faire Je peux rien faire, il a clôture les sujets Merci frérot Merci de ta clôture les sujets Ta clôture est le débat Merci, très touchant et marquant On y voit une vieille... Ca compte? K-E-K-W Photo polaroïde d'une jeune fille à son anniversaire avec un vieil homme à côté Lentement des dessins se rajoutent sur l'image D'abord dessinant help en grosses lettres noires Des larmes sur la jeune fille Et le vieil homme lentement détruit en rouge Avant d'être complètement avalé par la couleur Avant qu'un gris brouillis noir couvre l'intégralité de la vidéo Avant qu'un texte en blanc apparaisse disant 6 ans Ca m'a touché personnellement, en tant que victime également Ce TikTok je l'ai trouvé assez fort J'ai trouvé intéressant et positif que des gens puissent s'exprimer aussi ouvertement sur leur traumatisme Mais il y a un truc dont j'aimerais parler C'est que liker ce TikTok, que j'ai apprécié et que j'ai trouvé très juste dans sa manière de formuler les choses Enfin ça a ouvert une porte Une porte que je n'aurais pas aimé vraiment connaître Non pas qu'elle m'a mis mal Mais que je sais que beaucoup de gens l'ont ouverte Et qui sont probablement encore dessus Dont des gens qui regardent cette vidéo Tiktok a un aspect communautaire évident Je l'ai compris très vite Mais tout est fait pour que tout le monde discute et partage ensemble Que ce soit de manière superficielle ou de manière plus directe Le concept de duet, de stitch, de réponse à un commentaire en vidéo Bref, là-bas le contenu des autres est tiens et ton contenu est aux autres Tout le monde communique et ça crée des cercles Des cercles de gens avec les mêmes cultures J'ai ma tête arrête ! Mais aussi les mêmes opinions Arrête j'ai ma tête ! Bon je vais pas faire la morale sur quoi que ce soit On va pas parler de politique Je m'en branle de ça et en l'occurrence c'est la partie la plus longue de la vidéo D'abord commençons par les cercles de fantasmes sur les tueurs En mai 2019, la police de Tokyo est appelée dans le quartier de Shinjuku Cette intervention fait suite à plusieurs appels Témoignant d'une agression dans un immeuble Quand la police y entre et arrive à l'endroit où se serait passé le drame Il découvre une salle recouverte de sang Avec un homme au ventre tranché A côté de lui se tient une jeune femme parfaitement sereine En train de passer en gros de fil et de fumer une cigarette Alors qu'elle est recouverte de sang Chat y'a du sang ou pas ? Chat y'a du sang ou pas ? 21 ans, elle s'appelle Yuka Takaoka C'est une serveuse et l'homme c'est son petit ami Avec qui elle sortait depuis seulement 3 jours Avant qu'elle trouve des photos suggérant soit une précédente relation Ou au pire de l'infidélité Qu'elle a alors tenté de buter de sang froid L'homme a survécu de peu Aujourd'hui il ne peut plus manger normalement A cause de son foie qui a été tranchée Et sa vie restera pas jamais impactée Et alors qu'est ce qui se rapporte avec TikTok ? Maintenant regardez ce TikTok C'est littéralement quelques jours avant la tragédie Et c'est toujours disponible pour tout le monde sans la moindre restriction Aujourd'hui Yuka est en prison pour une durée de 3 ans Ok et alors la meuf elle joue de la flûte on s'en bat les couilles non ? Et alors ? Elle joue de la flûte on s'en bat les couilles non ? Pour une personne qui bute de sang froid quelqu'un juste pour une affaire de tromperie Qui n'est même pas officielle et officialisée Et elle a une énorme fanbase Des gens l'appellent la vraie Yandere qui tue par amour Faisant des fanarts de la scène de crime qui a été prise en photo Et faisant des putains de GoFundMe Des pétitions pour qu'elle sorte de prison Car elle serait trop jolie pour le système carcéral C'est pas une blague C'est la vraie justification Heureusement c'est la seule fois que ça arrive Et cette meuf continue de recevoir des fancams sur TikTok Des edits la montant comme trop jeune pour la dureté du monde Et fantasmant sa potentielle psychopathie Et ça c'est pas le seul cas Parce que ma For You page était déjà couverte de true crime Je me suis retrouvé donc avec des trucs monstrueux Notamment plein de contes qui se disaient fans de Richard Ramirez Ted Bundy Des tueurs en série et violeurs multirécidivistes Qui ont fait je ne sais pas combien de victimes Et qui sont responsables de la douleur de dizaines et de dizaines de familles C'est cool de stan ces gens là quoi Des communautés entières essayent d'excuser ces crimes Font des jolies edits Genre regarde il est trop beau Trop mignon avec des petites musiques populaires Mais c'est pas tout Car à force que je commençais à comprendre que l'algorithme orientait vers des trucs plus hard Mais frérot ils sont complètement Eh ils sont pris des coups de marteau quand tu t'es pris dans la tête ou quoi ? Eh qu'est-ce qui s'est passé les gars ? Eh ils sont sortis du ventre de la daronne à coups de marteau moi je te le dis C'est chaud quand même Oui il est pixelisé Eh tu vois un tueur en série tu sais genre il a tué 40 personnes Putain il est trop sexy sa mère Ferme ta gueule What the fuck ? Qui il parle comme ça ? Qui il fait ça ? Oh putain c'est quoi ça ? Ça j'ai trouvé ça intéressant Dans ma dernière vidéo qui était la fin d'une sorte de trilogie J'avais fait une sorte de morale un peu bancale sur le gore et la curiosité morbide Je sais que cette série de 3 vidéos et j'en reviendrai peut-être un jour était un peu maladroite sur beaucoup de points Même si j'en reste assez fier Mais j'aimerais rectifier cette morale qui a été formulée d'une manière trop émotionnelle Et donc pas du tout lisible par rapport à ce que je voulais vraiment dire Ce que je voulais dire en gros c'est la curiosité morbide Je trouve ça pas très grave Tout le monde en a C'est humain Mais il y a des manières plus saines de les alimenter Pardon ? Vous avez la curiosité morbide ? C'est quoi la curiosité morbide ? Ça veut dire Comment une personne est morte ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Intéressé par des trucs horreurs Non Confrontation à la mort Il y a accident tu sais qu'il y a un mort tu vas voir Ah ! Ah ok ok je suis d'accord Ok donc je réponds oui aussi C'est genre tu ralentis quand tu vois un accident Ah 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 ! Ces connards là ! On en parle ? Alors par contre Mon curseur de curiosité morbide il est pas assez Je suis pas assez égoïste pour ralentir toute la putain de circulation Parce que ces cons Ils sont là Accélère ! T'sais 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 genre t'sais t'sais Des fois t'attends genre 30 minutes Parce que ces connards ont la curiosité morbide Alors que ça pourrait rouler fluide C'est trop mec Non non ça c'est l'égoïsme des gens T'sais c'est comme dans les escalators Les mecs ils se rangent pas à droite Oh putain Oh putain Oh pourquoi j'en parle Oh putain pourquoi j'en parle Oh il m'énerve Oh putain pourquoi j'en parle Oh putain Merde Putain Les mecs ils sont seuls tout au monde Imaginez les gars T'es assez un connard égoïste Pour t'arrêter en haut de l'escalator T'sais ou devant une porte T'sais une porte de sortie ou une porte t'sais Tu t'arrêtes devant et tu discutes avec tes potes Tu bloques la route connard Tu te déplaces là Et tu fais chier personne Putain qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui sont seuls au monde Connard 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 Seul au monde mec Seul au monde les mecs T'sais Justement il y a Viens pas me parler de respect Il y a aucun respect frérot Excusez moi les gars on est hors sujet Excusez moi J'ai extirpé quelque chose qui était très important pour moi Mais c'est con dans les escalators frérot Et tu sais qu'un jour Moi quand je sortais de cours j'étais vénère des fois Moi je courais dans les escalators Je faisais genre j'étais pressé Et que j'avais un train à prendre Comme dans Assassin's Creed Comme ça Je faisais le tri hein T'sais Des fois Le pire truc que j'ai fait C'est j'ai mis un coup d'épaule A une personne Et c'était pas cool C'était vraiment pas cool C'est les pires des choses que j'ai fait genre Après moi je m'en suis pris des coups d'épaule Des mecs qui voulaient se battre tu vois Genre j'allais en boite au Champs-Elysées je sais pas où là Et t'as un giga connard qui arrive et qui fait BAM comme ça dans mon épaule tu vois Genre parce qu'il aimait pas ma tête tu vois Parce que je suis beau Je suis plus beau que lui tu vois Et du coup tu sais genre j'ai rien fait J'ai rien fait ça valait pas le coup le gars Ça valait pas le coup Et je pense que j'ai pris la bonne décision Après ça fait un peu victime c'est sûr Mais j'étais avec mes potes et tout je m'en bats les couilles Et je pense que c'est la bonne décision Je pense En fait genre j'ai tout à perdre il a rien à perdre C'est tout comme ça J'ai une belle vie Je suis bien entouré Lui il a une vie de merde Il pue la merde Et je suis plus riche que lui Je suis plus beau que lui Je suis plus intelligent que lui J'ai tout à perdre Donc en fait c'est nul C'est nul L'intelligence ça fait mal Ça fait mal à l'ego Je te le dis Ça fait mal à l'ego Défend ton honneur Alors Ça c'est ta définition de l'honneur frérot Pour moi justement défendre mon honneur Aujourd'hui t'as une forme de défense De défendre ton honneur Sans aller te battre tu vois C'est de la méchanceté gratuite ouais Clairement Clairement Tu te serais fait soulever c'est tout Franchement je pense pas Et je pense qu'avec mes potes on les baisait Vraiment je te le dis Ok Mais c'est juste que frérot ça valait pas le coup c'est tout Et mec genre tu sais genre ça a duré quoi Au bout de 30 minutes J'avais complètement oublié Au bout de 30 minutes J'ai tout oublié Non c'est un sujet intéressant les gars C'est un sujet intéressant Donc euh Donc ouais au bout de 30 minutes t'as tout oublié tu vois Lui tu vois il est fier de lui Voilà tu l'as refait sa soirée C'est un thug C'est tu vois c'est un Mais après il va rentrer dans son HLM Voilà tu vois il vit de merde Pas de travail voilà tu vois Il vit chez sa daronne voilà tu vois Guignol quoi Hors sujet totalement Tu vas à la muscu toujours Ouais 5 fois 5 fois par semaine Déjà tu dis avec mes potes tu pars très mal ils ont rien fait Non ils étaient plusieurs ils étaient plusieurs Euh Attends Tu pars très mal parce qu'ils auront Ils auront rien fait comment t'as écrit Oront frérot Oh mon frérot Oh mon frérot Il a écrit O N R O N T Ils auront rien fait Sauf te voir De faire tabas Frérot Frérot Ton orthographe m'a fait plus mal que le coup d'épaule du mec Voilà Bon écoute Euh Yoki 5 soeurs Merci Eternals pour les Twitch Thierre 1 Merci et Moustique Man pour les 19 mois Pantou 21 mois 3 mois merci allez on y va Allez voir les atrocités les plus horribles jamais filmées Chose qui rend vraiment malheureux Et qui peut être une sorte de cycle un peu pervers addictif Et en l'occurrence là je trouve ce concept pas ouf C'est une trend utilisant l'image connue du Mr Incredible's Becoming Uncanny Avec une disposition avec d'abord un début de vidéo gore au dessus Et deux textes ceux qui savent pas et ceux qui savent Avec toujours la partie vraiment choquante qui est coupée J'aime bien ce mime j'aime bien ce mime Tout le monde l'aime ce mime là Gros du fleur Gros du fleur Donc commençons à rentrer dans le boumme du là Mec honnêtement mec qu'est ce que vous faites les gars A 14 ans je joue à World of Warcraft Qu'est ce que vous faites ? Putain Vous vous faites tellement chier vous matez des trucs glauques là C'est quoi ? C'est quoi qui vous excite quand t'as 14 ans et que tu mate ce genre de truc ? C'est qu'est ce qui est ? T'es en mode quoi là ? Ah j'ai un tech Oh j'suis hardcore J'suis vénère Qu'est ce qui t'arrive là ? C'est quoi ? Frère, moi j'étais sur King of the Air Totem Eh ouais, t'as vu ? Frérot Regardez des animés, je sais pas, faites des trucs Faites des trucs qu'un mec de 14 ans il fait Nous on avait Modern Warfare 2 Quel bordel c'était, qu'est-ce que c'était stylé Eh, eh, les gars Vous vous rappelez des lobbies de Modern Warfare 2 ? Attends, je pense que je vais me faire ban si je mets ça Je vais me faire ban si je mets les anciens lobbies T'as les anciens lobbies là, tu sais Je vous rappelez les gars Les gars, là, vous rappelez de cette image ? C'était tout fou l'insulte N'importe quoi, c'était fou le racisme et tout On s'envoyait les parpins, tout va Tout le monde s'insultait les gars, c'était trop bien C'était trop bien Aujourd'hui t'as ça, bah, en 2022 Ouh là là, mais c'est gravissime Ouh là là, tu vois Alors que frérot, c'était... C'est quoi ton casque ? Astro, c'est quoi ta souris ? Logitech ? Allez tous acheter le meilleur casque au monde Avec la meilleure souris Croisillon à décroisillon à décroisillon à décroisillon à des bandes de noobs Mais bon La mi-temps sur CS Ah frérot Aïe 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 Bon bref, en tout cas c'était des bons moments où s'insulter et tout Moi j'adore m'insulter avec des gens dans le gaming J'aime bien S'il y avait des archives, des vocaux On serait tous en prison Non, 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 on serait pas en prison On serait, on serait cancelled Moi, moi frérot Moi je te dis, il y aurait des archives Effectivement, des vocaux Je serais, genre Le lowreer, aujourd'hui, il serait cancel C'est sûr C'est sûr Là j'aurais pris 40 threads rooters 40 Tu vois J'en aurais pris 40 Frérot Et tu sais, genre C'est hypocrite de malade Parce que tout le monde l'a fait, tu vois Tout le monde Tout le monde Tout le monde l'a fait, quoi Genre mec Tout le monde s'envoyait les parpaings de la planète Tout le monde s'envoyait les trucs A tout va, c'était trop drôle Euh Bah comme Gotaga Mais comme tout le monde, frérot Il y a un moment, quand t'as 13 piges Mec, faut arrêter de Genre, tu sais Faut arrêter de reprocher à un adulte Ce qu'il a fait quand il avait 13 piges Il y a un moment où Voilà, t'es un enfant T'as dit de la merde T'es con Voilà, c'est normal Ça arrive à tout le monde, ok C'est normal Quand t'es un enfant Tu fais des conneries Et c'est normal Tu sais Aujourd'hui, on cancel des mecs Ils ont 16, 17 ans Ils comprennent même pas, frérot Pourquoi ils sont cancel, frérot En sujet, excusez-moi L'algorithme m'a considéré Comme un suicidaire Et là, il s'est passé un truc Que j'ai trouvé vraiment perturbe Attends, mais du coup, il va faire quoi ? Il va faire quoi ? Il va faire quoi ? Pendant une journée Un jour entier Ma for you page Était couverte de TikTok De gens suissis A l'époque du tsunami au Japon Tout le monde mettait le drapeau du Japon Avec une vague en bannière Des gens qui vêtent Sur leur traumatisme psychologique Physique D'enfance Mec, c'est horrible ! Ça veut dire qu'en gros Oh, mec, c'est horrible ! Que des comptes de gens en hôpitopsie Que des gens parlant de mutilation Parfois avec des photos De traces de mutilation Et à un moment Carrément une personne En train de se mutiler Des gens Qui se faisaient du mal Et autant parler de ces traumatismes Je trouve que c'est quelque chose Qui peut être très sain Se donner de manière vraie aux gens Et donner la vraie expérience De ce que c'est que d'avoir sa vie Changée entièrement Par quelque chose d'affreux Ça peut être très instructif Et ça peut énormément aider La personne qui en parle Et les personnes qui entendent Autant créer un espace Entier constitué de gens Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Genre, mec En vrai, genre Tu sais, quand TikTok Il détecte que Genre, t'as le profil suicidaire Il devrait te mettre Des gros motivational speech Dans la gueule Et des trucs comme ça, non ? Pourquoi ? Pourquoi il te fait tomber Encore plus bas ? En parlant de suicide De manière de se suicider D'hôpitaux psychiatriques Et des trucs comme ça Dans tous les sens Je trouve que pour une personne jeune C'est extrêmement toxique Ça crée un cercle Qui peut être vraiment malsain Et ça peut mener A de l'autodestruction Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a même un challenge Sur lequel je suis tombé Le chapstick challenge Quelqu'un prend un baume à lèvres Le met chaque jour Et au moment où il arrive A la fin du baume à lèvres Il se suicide Et je suis tombé sur plusieurs comptes Qui n'ont pas eu la moindre activité Depuis des mois Qui se termine avec un TikTok Du fameux baume à lèvres vide Qui avait pourtant avant Énormément d'activité Mais qu'est-ce qu'ils sont cons mec Attends mais là On est vraiment dans la connerie pure Le chapstick challenge Mais sérieusement ? Que ce soit vrai ou un fake Mec à mon époque C'était le ice bucket challenge frérot Fallait se renverser un saut sur la gueule C'était le premier je crois C'était le premier challenge Qui allait pop Et là t'as des trucs comme ass frérot Dans tous les cas Ça inquiète des gens Cause de la panique Et amène d'autres personnes A essayer le truc Et d'autres Dans la détresse Et ensuite Les pires trucs ont continué A s'empiler Allez mec Les trois quarts sont fake Bien sûr Les trois quarts sont fake Mais t'imagines En fait t'imagines Le level d'attention Le besoin d'attention De certaines personnes Les fans de tueurs en série Ça touche toutes les démographies C'est d'ailleurs un phénomène Assez répandu Les groupies de serial killers Souvent des femmes Entre 20 et 40 ans Persuadées qu'elles peuvent Régler les problèmes Mon TikTok est rempli De l'oclire en mode sexy Je comprends pas l'algorithme C'est bizarre Eh frérot Moi je regarde pas les gars Je regarde pas les gars Ce TikTok je regarde pas les gars Parce qu'il y a des fois C'est trop cringe Quand ça me concerne moi les gars C'est trop cringe De ces hommes perdus Mais il y a aussi Des grandes fanbase D'adolescents Au collège et lycée Fantasment sur les scootshooters Les jeunes responsables De fusillades dans des écoles J'ai notamment eu Énormément d'édits Sur les tireurs De la tuerie de Columbine Des personnes se demandant Et si j'avais été là pour eux Et excusant leur crime Car ils ont été harcelés Ce qui n'est pas une justification De buter des enfants En bref L'algorithme Alors que moi Je me laissais guider Vers des fans de scootshooting Quand notamment je suis tombé Sur un TikTok Qui malheureusement a été supprimé Et que j'ai pas pu enregistrer Qui m'a beaucoup choqué D'un jeune jouant à Garry's Mod Et tirant sur des PNJ Qui avait en fait reproduit son école Et tirait sur des personnes précises Qu'il n'aimait pas Avec un texte marqué au dessus Disant Mon plan Les commentaires de ces vidéos Étaient remplis de gens Qui avaient créé leur cercle De fantasmes sur les tueries C'est incroyable A quel point si on creuse On tombe sur des cercles de gens Aux objectifs très précis Et qui se nourrissent De leurs propres désillusions Créant des trucs Vraiment pas sains Et pouvant amener A des tragédies Par exemple Il y a des gens qui Après chat Il y a Il y a Il y a La pensée Et la démarche Ok Chat Faut-il punir la pensée Ou la démarche Je suis un prof de philo Sa mère Je suis un prof de philo Les deux Je suis pas d'accord La pensée mec Et jouer un jeu vidéo Tu vois C'est totalement différent Frérot Que la démarche La démarche C'est le faire Ok Mec Tout le monde a fantasmé Tout le monde a fait des trucs bizarres Dans sa tête des fois Tu vois Ok Des fois t'aimes tellement pas une personne T'as envie de la buter Alors arrête un peu Mais est-ce que tu l'as buté ? Non Ok Et du coup Est-ce que Est-ce que Parce qu'un jour T'étais vénère contre ton daron Et tu voulais le buter J'en sais rien T'sais T'as pensé à le buter Est-ce que je devrais prendre Minority Report Et t'empêcher de le buter Tu vois Planifier Alors planifier C'est On est un peu dans la démarche Effectivement Planifier On est un peu dans la démarche Mais tu l'as pas fait Tu l'as pas fait C'est dingue Il y a beaucoup d'entre vous Vous voulez Vous voulez punir La Enfin Penser que la pensée C'est important aussi Alors il y a des pensées chelou J'y parle Les gars Mais ça veut pas dire Que t'es une personne Tu vois Ça veut pas dire Que tu vas le faire Ok Il y a un film comme ça Où c'est dans le futur Et c'est des machines Avec des probas Oui Ça s'appelle Minorité il porte frérot Et justement C'est Il a prouvé Que c'était faux Tom Cruise Tom Cruise le meilleur Comme d'hab Le héros quoi Il sauve le monde Et il a prouvé effectivement Que la pensée On devait pas punir la pensée Ok Tu punirais ta copine Si elle pense Se faire Prendre par quelqu'un d'autre Non Non T'es un malade toi ou quoi Frérot Frérot C'est totalement humain Frérot De penser ce genre de choses Surtout que je l'apprends jamais Parce que je suis puceau Donc bon Je lui en veux pas du tout Allez On va changer de sujet Les gars Relation élève Maître Comme une sorte de substitut Parent fils Ce qui amène à du grooming C'est à dire des 4 personnes vieilles Distordant la perception D'un très jeune Pour lui donner l'impression Qu'il désire une relation sexuelle Avec eux J'ai d'ailleurs creusé un peu J'ai remarqué qu'un de ces comptes D'un élève était suivi Par un gars Qui de par ses TikTok Semblait être un prof C'est affreux Et puis j'ai eu l'idée De creuser encore Et encore Et encore Dans ces cercles toxiques Et je suis tombé Sur le cercle Zoophiles de TikTok Je suis tombé d'abord Sur des comptes De gens qui Détestent les zoophiles Je me suis posé la question Est-ce qu'il y a des Groupes de gens Qui apprécient les zoophiles Et je suis tombé Sur un truc Aberrant C'est des centaines de comptes Dont probablement Une poignée de trolls Qui sont ouvertement zoophiles Et qui essayent d'inclure ça Dans les sigles LGBT C'est pas des sexualités C'est rejeté par tout Chat Quand je suis allé au Canada On est arrivé au moment C'était en août 2017 Je suis parti en voyage Avec ma copine Et tu sais On était Il y avait la gay pride Ok Et donc on sort Et tu sais genre Pour aller faire autre chose Parce que Nous on allait faire On visitait en fait A ce moment là Et en fait Genre là Ma copine Elle voit ce drapeau Celui là En fait Les mecs Les mecs Ils se sont immiscés Dans la gay pride C'est chaud Tous les bords Car rien dans ces relations N'implique des relations Consenties Conscientes Et c'est affreux La vidéo a duré 3h Ecoute frérot Je tire mon contenu Comme je peux Zoophile était à Fury Je crois que c'est Deux choses différentes Non ? Zoophile C'est niquer Et niquer des animaux Fury C'est se déguiser En animal Donc en gros Imagine T'as deux êtres humains Qui sont Fury Tu te déguises Tu te déguises en Sonic Et tu Tu te laisses Ta copine Te pénétrer Par exemple Et ta copine Elle se déguise En Knuckles Et toi Tu te déguises en Sonic Et tu laisses Knuckles te pénétrer Ça c'est Fury Mais Zoophil C'est toi Tu pénètres Un chimpanzé Par exemple Tu vois la différence C'est deux choses Clairement différentes Il y en a un Il se déguise en Sonic Et l'autre Où il se déguise en Yamete Kurasai Ou je sais pas là En truc là J'en sais rien frérot J'arrête 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 Dynamique de pouvoir inégal Mais donc ces zoophiles Sur TikTok Ils trouvent Tous les arguments Les plus claqués Pour justifier Leur comportement Et ça amène A des gens Postant des vidéos De leur chat Ou de leur chien Mais attends Tu peux être Fury Et zoophile en même temps Et ça c'est aussi Une compatibilité Je pense Tu peux être Fury Et zoophile en même temps Peut-être J'en sais rien frérot J'en sais rien frérot Je connais pas Sexy Ou alors Qui viennent juste De baiser Animaux que l'on peut voir Visiblement terrifiés En train de trembler Et étant clairement abusés Pour des raisons Complètement horribles Et tout culmine encore Pourquoi ils sont pas zoophiles Des méduses Franchement Ce serait pas trop drôle En vrai Genre t'imagines le mec Allez va mettre ta bite là-bas frérot Vas-y Tu vois la méduse là ? Va mettre ta bite Vas-y Vas-y On rigole les gars Mais c'est pas drôle Putain c'est pas drôle La pauvre Méduse Imagine tu te réveilles Tu te lèves Tu te réveilles un matin Et tu te dis Et tiens Si je me faisais un blaireau Un cinglier aujourd'hui Il faut être sacrément Niqué de la tête Oh putain Allez m'en parle pas frérot Parce que c'est terrible Je veux pas avoir Ce genre de truc Dans ma tête frérot Où genre les êtres humains Peuvent penser comme ça frérot Je te jure Je te jure mec Ça me fait peur Parce que tu sais Quand tu rencontres D'autres êtres humains T'es plus T'es plus T'as plus T'as plus peur Tu sais quand tu sais Ce que les êtres humains Sont capables Et quand tu t'intéresses Vraiment au détail Et bien quand tu rencontres Des nouveaux êtres humains T'as peur Et moi j'aime pas Implanter ça dans ma tête Je préfère être Innocent et naïf Tu vois Genre Je dis des trucs Je peux pas les lire A voix haute Mais c'est drôle C'est drôle Mais c'est pas drôle Mais à voix haute Là je me fais cancel Mais Le mec qui a marqué Le truc sur la souris Frérot Floki 3 mois Merci Mathieu Pour les 5 mois Merci Petit Migo Merci on vote Ok frérot Encore une fois En un point Qui va démarrer Le dernier arc De mon voyage Dans les méandes de tiktok Le moment J'ai vu une vidéo De 1 minute De quelqu'un Qui branle Son animal de compagnie Ok 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 Mais frérot C'est super chaud Mentalement Imagine t'es jeune T'as juste liké un truc Car t'as 13 ans Et t'aimes bien ça Et là tu enchaînes Des tiktok De gens qui se font du mal Qui souffrent des scènes Atroces mentalement Ah bah je suis totalement Je suis d'accord avec toi Ça n'a pas lieu Sur les réseaux sociaux Sur un truc aussi Sur aussi Aussi commun Que Que tiktok Ça devrait être modéré Je te le dis Ça devrait être modéré Je te le dis Totalement Je suis totalement d'accord avec toi Il y a énormément de trucs Qui devraient être dégagés De tiktok Tu vois Énormément Genre Mec Je vois pas pourquoi Il y a des trucs de suicide Je vois pas pourquoi Il y a des trucs gores Je vois pas pourquoi Il y a des trucs chelous Tu vois Ça devrait être modéré Tu vois Youtube mec C'est déjà un petit peu Plus modéré Tu vois Anomalie algorithmique Tiens J'aimerais commencer cette partie En voulant expliquer La vraie raison Pour laquelle j'ai fait Cette expérience J'ai fait cette expérience A cause d'un Switch aussi Devraient être modéré Tu veux lancer ce débat ? Tu veux que je te cartonne la gueule ? Hein c'est ça ? T'es encore T'es encore le genre de personne Qui Qui aiment pas les meufs Qui se mettent dans des jacuzzi Ou des trucs comme ça C'est ça ? Hein Tout est très bien modéré C'est très bien modéré frérot Tout à l'heure Je suis tombé sur un vidéo D'une fille Qui montre ses 5 Pour nourrir son bébé Et il y avait une million de vues Vraiment Et vous êtes pas d'accord Avec ça les gars C'est pas grave Mais vous consommez pas le contenu C'est tout Vous consommez pas le contenu Et quand vous allez vous palucher Tout à l'heure Sur YouPorn Et bien les gars Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est pareil Là vous critiquez pas l'actrice Vous critiquez pas l'acteur Là c'est quoi là ? Il se passe plus rien Hein ? Ok ? Et je vais dire un truc Que Amourante elle a dit Et vraiment les gars Je vais vous le répéter non-stop Je vais vous le marteler dans le crâne Les gars C'est incroyable Quand c'est un gars Qui utilise Le corps d'une meuf Pour son business Et pour faire de l'argent C'est très bien vu Ça dérange personne Mais quand c'est une meuf Qui utilise son propre corps Pour faire de l'argent C'est mal vu Jigachade Jigachade Et honnêtement Je vois pas de problème En fait je vois Voyez plus le problème Encore une fois des Comment ça c'est totalement faux frérot ? Vous êtes vraiment trop bête Les gars Critiquez les gens qui regardent Pas la personne qui le fait Les gars Critiquez les gens qui regardent Allez voir l'interview d'Amourante Sur Smosh Anthony Padilla Regardez Anthony Padilla Tapez interview Amourante Allez regardez Allez regardez Vous allez comprendre un petit peu les choses Vous allez comprendre que Il y a Il y a un volet à tout les gars Et les gars Il a pris Genre Vraiment Je trouve l'interview super intéressante Ok Et vous verrez que c'est pas si simple C'est pas si simple Il y a énormément de harcèlement Il y a plus de harcèlement Que n'importe qui sur la plateforme Et C'est un truc de ouf Je vois pas pourquoi On profiterait pas en fait Encore une fois Les gars Vous êtes C'est dingue Parce que J'arrête J'arrête Je vois que des fois Vous êtes Vous êtes pas ouverts les gars Vous êtes pas ouverts C'est un débat stérile Les gros machos qui pensent Ça changera pas Non je trouve pas Parce que tu vois Quand tu Quand tu suis une chaîne Et quand tu regardes quelqu'un Et que tu écoutes quelqu'un T'entends pas souvent Quelqu'un te dire Que c'est ok Tu vois T'entends souvent dire T'entends souvent dire Que c'est pas ok Et c'est là le problème aussi T'entends beaucoup D'autres influenceurs D'autres streamers etc Qui disent C'est pas ok Mais vous êtes qui Vous êtes qui Pour dire c'est ok Ou c'est pas ok On est qui On est qui Ok Donc si c'est sur Twitch Tu fermes ta gueule Et c'est Twitch qui accepte C'est Twitch qui fait Ok Bon y'a plein de trucs Je suis pas d'accord avec Twitch les gars Mais en vrai Je m'en bats les couilles les gars Et si demain Y'a des gens Ils donnent des millions A des meufs Qui se mettent dans des jacuzzi frérot Même pas à poil Sur Twitch J'en ai rien à foutre Qu'elles prennent les millions Et les gars C'est comme les marques Ok Elles dépouillent C'est pas vous qu'elles dépouillent Ok Donc autant qu'elles en profitent Donc Donc voilà Vous vous allez vendre votre cul A Carrefour Faire des tafs Que vous aimez pas faire Ok C'est la même chose C'est de la prostitution Voilà Voyez les choses comme vous voulez Mais moi les gars Quand tu fais un taf Que t'aimes pas Pour l'argent C'est la même chose Pour moi C'est la même chose Pour moi C'est la même chose Les gars Ok Quand tu fais un taf Que t'aimes pas Pour l'argent C'est la même chose Et après Venez pas avec vos trucs De dignité Tout ça Venez pas avec ça Venez pas avec ça Venez pas avec ça Ok Allez faire vos tafs Pour choper vos mille balles par mois Ok Elle elle fait son taf Et elle chope Un million cinq par mois T'inquiète 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 frérot T'inquiète Elle régale tout le monde Dans son entourage T'inquiète T'inquiète Ses parents sont au courant T'inquiète Ils sont au courant Ils mangent du caviar tous les jours T'inquiète T'inquiète Toi En revanche A critiquer A faire ton thread C'est différent C'est pas la même chose Tes parents Ils mangent pas caviar Voilà Ok Donc si Je vous prends Je vous prends Je vous prends votre jeu J'utilise le matériel contre vous Parce qu'il y a que ça qui marche Et après L'argent ne fait pas le bonheur Non mais t'as pas compris là Tu vois c'est pour ça Je t'ai pré-shot Je t'ai pré-shot Je t'ai pré-shot Parce que là C'est clairement C'est clairement C'est clairement Une question d'argent C'est clairement Une question d'argent Regarde son interview Tu vas voir Ok T'es ultra libéral frérot Ton opinion n'est pas La vérité absolue Non je suis conscient De ma plateforme J'en ai rien à foutre De tes opinions politiques Ou ne me positionne pas De manière politique Quand je te donne mon avis Sur ma plateforme Sur laquelle je travaille D'accord C'est comme si tu travaillais Pendant 4 ans 5 ans Chez Carrefour Et que j'arrive Et que je commence A critiquer Carrefour Et te dire Que ça se passe mal Bah frérot T'es 10 fois plus en position De me dire Que ce qui se passe Chez Carrefour Ok Donc maintenant Laisse les gens tranquilles En fait Et t'es qui Pour dire si c'est ok Ou si c'est pas ok En fait On n'oublie pas ça Ok Voilà Donc bon Bref Sujet sûr Selon ton raisonnement On est des milliards De prostituées sur terre Non C'est ton raisonnement ça frérot Je prends ton raisonnement Contre toi En fait Parce que toi Hypocrite C'est toi qui dis ça C'est vous qui dites que Ah bah Les meufs Elles font des trucs Chelous là Sur Twitch Ça devrait être modéré C'est toi qui dis ça C'est toi qui dis ça C'est toi qui dis ça Donc si d'après D'après ton raisonnement Faire des trucs Que t'aimes pas faire Ou mettre en valeur Des choses Qui sont pas éthiquement Genre Dans ta dignité Dans ta ligne directrice Correcte Et bien Pour de l'argent C'est être une prostituée Donc frérot Quand tu vas travailler Pour de l'argent Et que t'aimes pas ton taf T'as une prostituée C'est quoi Vendre son corps Alors Vendre son corps A une caméra Ça va en vrai Ça va Tu vends ton corps A une caméra Frérot Ça va Je pense qu'il y a pire Je pense qu'il y a pire Et en plus C'est même pas L'intégralité de ton corps T'as quand même Un maillot de bain Donc c'est comme Si t'allais à la piscine En fait En soi C'est comme si t'allais à la piscine Frérot Ah je les ai trigger J'adore Je vais pas te poser T'as l'air sacrément écolo Pour recycler ton avis Et tes anecdotes Oh Oh la la Oh la la Je me lève Je me lève Tu vas te baiser Tu vas te baiser Frérot Oh la la Je m'attendais à ce qu'il me politise Les gars Je m'attendais à ce qu'il me politise Et après je lis la fin de son message Oh la la Masterclass frérot J'aurais te mettre VIP Pour cette masterclass Ça le chien Je m'attendais à ce qu'il me promett Je m'attendais à ce qu'il me plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 2020, il y a eu une énorme controverse Quand des tonnes d'utilisateurs se sont mis à poster en boucle Une même vidéo gore De quelqu'un qui tire une balle de fusil dans sa tête Cette vidéo a été postée par des tonnes de comptes Et ce en boucle Ce qui a causé énormément d'utilisateurs Notamment des très jeunes De voir une de ces vidéos Dont on se souvient toute sa vie Tellement elles sont marquantes TikTok a bien mis une ou deux semaines Avant d'arriver à se débarrasser de cette vidéo Et des nombreux coups qui l'a spammé sur la plateforme Une ou deux semaines, c'est bien trop long Il y a eu également une autre controverse Une fois-ci qui est passée un peu plus inaperçue Quand TikTok a rajouté la fonctionnalité Des photos de profil en GIF animé Ces trucs-là n'étaient pas vraiment modérés Ce qui fait que des gens ont réussi à cacher Dans des frames de leurs photos de profil Des images extrêmement gores Mais aussi de la vraie pédopornographie Pareil, TikTok a mis du temps A parfaitement réagir Ils se sont retrouvés devant une telle surcharge De gens faisant des abus Qui n'ont pas réussi à contenir Que ce soit pour cette petite vidéo gore Ou ces images cachées dans les photos de profil J'ai eu l'idée de faire cette vidéo En me posant deux questions d'abord D'abord la première je l'ai déjà dit Où est-ce qu'amène TikTok Quand quelqu'un veut voir en général de l'horreur Et like à peu près tout ce qui est d'horreur Et enfin, est-ce qu'on peut vraiment encore Trouver du gore sur TikTok Alors que TikTok dit qu'il a bien réussi A contenir la majorité de la menace La réponse a été assez surprenante On ne peut presque plus en trouver Ils ont plutôt bien fait leur job J'ai tryhard vraiment pour trouver ces vidéos Et je suis content de savoir Quand on peut tomber dessus Que si on a très peu de chance Ou alors si on essaye vraiment Mais ça ne m'a pas empêché de tomber Sur un paquet de trucs très choquants Dans ma For You page Qui sont difficilement modérables Mais que je trouve quand même Assez choquants à trouver J'appelle ces trucs des anomalies algorithmiques Ça n'a rien à faire là Ça s'est imposé à moi sur ma For You page Ces anomalies algorithmiques ont pour origine Le fait que TikTok essaye d'amener de la variété Dans ton fil d'actualité Et aussi des vidéos de nouveaux comptes Pour que tout le monde ait sa chance de percer Ce qui amène à voir des contenus aléatoires Beaucoup moins modérés Voici ces fameuses anomalies algorithmiques Que j'ai pu croiser lors de mon expérience Ça c'est vraiment bien Parce que demain Demain tu crées un TikTok Et bien tu peux percer Ça c'est bien tu vois Tu sais que tu fais 75 millions de vues par mois Sur TikTok Tu fais 400 balles par mois Tu sais que depuis la création de mon TikTok les gars On a fait 150 euros Le début de la richesse les gars Je considère tout de même Qu'elles n'ont pas vraiment grand chose à faire Sur ma For You page On tient que les gars ça paye zéro C'est trop drôle En n'importe quelle For You page D'abord on a eu de nombreux enregistrements audio assez graves Notamment des enregistrements audio de police De gens ayant tué des gens Ou des enregistrements où on peut entendre des gens mourir Je compte sucer la moindre seconde de cette vidéo Je me suis endormi devant pendant environ deux heures Et le react n'est toujours pas terminé à mon réveil Si tu veux du contenu Tu n'as qu'à refaire un let's play sur Subnautica Ou D3 jouant la surprise Kappa Tais-toi, tais-toi Boîte noire d'avion C'est à dire les trucs qui enregistrent Tout ce qui se passe dans le cookpick d'un avion Après un crash Il y avait également des appels aux 911 de personnes Durant des actes terroristes Ou encore carrément des vidéos célèbres d'avions Rentrant dans des buildings Inutile de vous expliquer plus J'ai envie quand même de garder un peu de monétisation Des vidéos d'explosion sévère Avec des visibles blessures Tu gagnes 40 cap à moi Fais pas genre Fais pas genre quoi ? Pas genre quoi ? Ok, je fais genre de quoi là ? Dis-moi Je suis pauvre Aidez-moi Je suis pauvre Aidez-moi, je vous en supplie Est-ce que vous pouvez Quelqu'un de vos problèmes là Ou offrir des subs là S'il vous plaît les gars Je... C'est galère là C'est la galère C'est galère là les gars Et je sais pas si je vais survivre Longtemps Donc c'est galère Ok ? Non mais je sais même pas Où vous voulez en venir les mecs C'est vrai ? S'il vous plaît Je suis endetté de 5 millions Je suis endetté de 5 millions Les gars Je fais partie de 3% sur D3 les gars Je suis endetté de 5 millions Ok ? Je suis pauvre Aidez-moi Merci Ben Ledos Pour le Twitch Prime Merci Myriam pour les 7 mois Merci Ça c'est bien Tu vois ? Ça c'est bien Moi c'est différent C'est différent tu vois ? Ça je trouve ça bien Bien qu'il n'y ait pas vraiment Parce que du coup En fait Les médias n'ont plus le contrôle De ce que nous on peut voir Des faits réels Des trucs qui se passent réellement Dans le monde Ça c'est bien les gars Même si c'est gore Non ? Non ça c'est bien Parce que sinon Les médias ils contrôlent Ce que nous on voit Tu vois ? Et les médias ils peuvent censurer Ne pas montrer ce qui se passe réellement Etc Tu vois ? Moi je préfère ça C'est le slogan de Best gore Ce que tu dis ? Non mais attends Attends Je suis pas en train de te parler Des trucs gore Je suis en train de te parler De ce qui se passe dans le monde Frérot Je suis pas en train de te parler Des assassinats Des tueurs en série Etc Là je te parle vraiment Par exemple de la guerre Tu vois ? Quand c'est gouvernemental Quand c'est Tiens genre je sais pas C'est bien mais pas sur TikTok Alors où ? Où ? Où ? Ça peut être full fake aussi Frérot j'en ai marre de vous là Les gars T'es en train de me dire Y'a des mecs qui font de la 3D Des deepfakes Mecs sur la guerre en Ukraine Vas-y j'en peux plus Gradeswap 10 sub Merci Malice 3 mois Merci Ben Lodos Merci mon pote Merci mon vieux On le sent visible C'est quand même assez choquant Et notamment un TikTok Sur lequel on peut voir Très finement Du sang s'écouler D'une des portières D'un des véhicules Que l'on peut croiser Sur le chemin quoi Des vidéos d'origine médicale Quand ils font des extractions de coeur Ou des trucs stylés Tu vois Ça va non C'est utile C'est pas genre Je le fais rara Chez un psychopat Tu vois Les gars Ça ça va Y'en a plein sur YouTube YouTube comment se branler Tu trouves sur YouTube Les gars C'est de l'éducation sexuelle par exemple Bah t'as l'éducation médicale J'ai regardé plein de trucs Éducation médicale Sur par exemple Les dents de sagesse Ou des trucs comme ça Tu sais C'est choquant Mais je m'en bats les couilles Clique pas Gros noob Mec c'est cool de savoir Qu'est-ce qui se passe Avant d'aller te faire niquer Les dents de sagesse De voir quelqu'un Se faire niquer Les dents de sagesse C'est éducatif mec Arrêtez un peu les gars Oh Alors le problème de TikTok C'est que c'est autoplay Tu choisis pas Donc tu vois Tu scrolls Tu le manges C'est ça le problème de TikTok Alors que sur YouTube Déjà tu peux Tu peux chercher Dans de sagesse Ça peut être bien gore Arrête un peu D'autres qui s'automutile Sans la moindre censure Et enfin les deux pires trucs Sur lesquels je suis Vous êtes sérieux Vous êtes sérieux à croire Que je dis ça va Quand un autre être humain Non qualifié A extraire un coeur Ou une tumeur Le fait Pour moi c'est un médecin Automatiquement Vous êtes sérieux ou quoi Les gars Non Non t'avais pas compris T'avais pas compris J'ai l'impression Que vous aviez compris Que genre moi là Je prends ma copine Et je lui sors le coeur C'est ça Vous êtes complètement bête quoi Yo les res Actuellement j'ai une dépression Et je suis en échec scolaire Car ma troisième C'est très mal déroulé Malgré mes douze de moyenne J'ai l'impression Que j'ai rien acquis Et que je vais failler le brevet J'ai tout perdu En termes de relation Toutes les personnes Que j'aimais ont fini Par m'envoyer Un gros pavé genre La personne va me retirer De sa liste d'amis Car elle en a marre de moi Je vois une psy Ça marche pas Je cherche de l'aide Mais j'en trouve pas Frérot T'es en troisième Ça Force à toi Ok Force à toi Ok Mais t'es en troisième Tranquille Tranquille Vraiment Tranquille Les choses vont bouger Très très vite pour toi Très très vite Ok Donc reste fort C'est vraiment Le mot clé là C'est rester fort Ok Tu restes fort Et ça va bien se passer Tu vas rencontrer Des nouvelles personnes Tu vas Voilà Ça va bien se passer Et si ça se passe pas bien Au collège Ça se passera mieux au lycée Si ça se passe pas bien au lycée Ça se passera mieux après Ok Ok N'inquiète pas Cool Chill Tranquille Respire Les gars Vous êtes très J'ai l'impression Dans vos messages Vous êtes très Vous êtes pas chill Vous recherchez des choses Vous recherchez des trucs T'as 12 de moyenne Chill frérot Chill Chill Le brevet Ça sert à rien Que tu l'aies ou tu l'aies pas Tranquille Mais essaye de l'avoir Si tu l'as pas C'est pas grave Ça sert à rien Pour la vie professionnelle Ça sert à rien Pour les parents Ça sert à rien Tout le monde s'en branle du brevet Genre c'est de la merde Mais t'inquiète Essaye de l'avoir quand même Travail dur Voilà Donne le meilleur de toi Et tant que tu donnes le meilleur de toi Tu peux rien reprocher Ok Donne le meilleur Ok Toute ma vie j'ai 12 de moyenne Écoute frérot J'ai eu mon bac J'ai eu 5 de moyenne Ok Mes parents Je soupçonne mon père D'avoir payé Pour que je passe à la classe supérieure Je soupçonne mon père D'avoir fait ça Ok Et jusqu'à aujourd'hui Il veut pas me l'avouer Mais moi je te le dis Moi les gars J'ai eu 5 de moyenne toute ma vie J'ai eu mon bac Donc bon Vraiment les gars Faut arrêter de trop s'inquiéter D'accord Je mets play Une vidéo d'un gars Qui saute d'un immeuble Dont on peut voir la chute Et l'impact Bien que ce soit Extrait Il y a un fils de chien Il a dit Propose une sponso Gilette Tu es un chien toi Petit conseil Ok Désolé les gars Je remets pause Mais c'est de votre faute C'est de votre faute Vous voulez parler les gars Vous voulez parler On discute Faut surtout s'ouvrir à toutes les voies possibles Juste rester ouvert Être un yes man Être un yes girl Dans la vie Ok Yes man yes girl Ok Faut dire oui On te propose un truc Tu dis oui Tu tentes ton expérience Propose un truc Tu dis oui Tente par l'aventure Genre soyez aventurier dans la vie T'as payé un cabal à un prof pour avoir le bac On s'en souvient J'ai rien payé J'ai rien payé frérot Je sais pas comment j'ai eu le bac J'ai fait rattrapage en économie Et non c'était en histoire ou en économie Je sais plus Et t'es un fils de riche Non je suis pas un fils de riche Mon père a travaillé très dur Mon père Conard va Conard va Voilà Tu me vexes à parler de mon père Parce que mon père Il a travaillé très dur Il a été viré de chez lui A 18 ans Ok Il vivait avec 10 francs par semaine Sale chien va Sale chien Mon père il a bossé plus que toi Et tous tes ancêtres Conard Ok Et donc il vivait avec 10 francs Et tout le temps Mon père il me racontera cette histoire L'histoire de la tartatin Mon père il m'a toujours raconté cette histoire Et je l'ai jamais raconté Je l'ai jamais raconté Si C'est ça de la tartatin Mon père il travaillait sur les marchés Et tu sais il portait les cajots Dans les marchés Il les apportait d'un point A à un point B Ok J'ai jamais raconté l'histoire de la tartatin Arrête un peu Ok Donc il ramassait les cajots Il les apportait Ok Donc un point B et un point A Et c'est tout ce qu'il faisait Genre vraiment C'était la maintenance quoi Tu vois des marchés Et il gagnait 10 francs par semaine Et ce qui représentait Bon en euros Parce qu'à l'époque le franc était plus fort Que le franc que nous on a connu Ok Quand il avait 18 ans c'était quoi C'était en 1950 1900 Ouais 1950 Ouais c'est ça 1950 Ok Et du coup il passait tous les jours Devant cette boulangerie Ok Et il voyait cette tartatin frérot Il voyait cette tartatin Incroyable à la vitrine Tu sais Et tu sais genre Tous les jours il passait devant Et il a dit Le A la fin Le premier Il a économisé Il mangeait rien Il mangeait quasiment rien Tous les jours Pour économiser Pour s'acheter cette putain de tartatin Et Et il a rien mangé de la semaine après Mais il s'est acheté cette tartatin Et il l'a dévoré frérot C'est la meilleure tartatin Qu'il ait mangé de sa vie Sale chien Non il a 74 ans mon père Donc c'était pas en 1950 C'était en 1960 Excusez-moi Donc Donc voilà Et en gros C'était la meilleure tartatin Qu'il a mangé de sa vie Non je dis sale chien Parce que le mec m'a traité de riche Et En gros quand tu sous-entends Et quand tu traites quelqu'un de riche Premier degré Tu penses que c'est un mec Qui a hérité Tu penses que c'est un mec Tu vois Alors que crois-moi Mon père Il en a chié sa mère Ok Il en a chié sa mère Et mon père Il a la valeur du travail Oh crois-moi frérot Il a 74 ans Il est pas à la retraite frérot Ok Moi je vais te dire Il a la valeur du travail T'inquiète pas Mon père c'est un colosse Frérot Et il t'encule Il t'encule mon père T'inquiète pas frérot Ok Et Je parle pas Je parle pas à vous tchat Je parle au mec Qui m'a traité de sale riche Et C'est pas quelqu'un Qui a de la vie facile Ok Il a dû créer son entreprise A cause de la crise financière De 2008 Il a dû fermer son entreprise 2008-2010 Je sais plus Il a dû fermer son entreprise Parce qu'elle a pas Elle marchait pas tant que ça bien Il en a chié Il a divorcé avec ma mère Parce que Parce que bah voilà Tu vois genre Ça l'est pas Psychologiquement Ça l'est pas mon daron Et ma mère non plus Tu vois Parce que Bah il était Il était chef d'entreprise Et du coup quand l'entreprise va mal Bah il y a rien qui va Tu vois On gagnait plus On gagnait plus d'argent On était dans la merde Tu vois Et c'était terrible Et Et moi j'étais pas facile Ils la vivent non plus aussi Donc ça Ça a facilité les choses Dans le divorce Je te dis Donc Donc voilà Tu vois On a eu des débats Et Et là Là tu vois Là mon père Il est trop content Là tu vois Il vit sa vie maintenant Tu vois Et Mais voilà Crois moi J'ai été J'ai été J'ai eu de la chance Parce que Mon père il a tout mis Dans les voyages Tout Tout son argent Toutes ses économies Il a mis dans les voyages Que j'ai pu faire Avec Avec eux Partir aux US Partir en Asie Etc Il a tout mis là-dedans Il a tout mis dans la maison Qu'il a mis Il a fait après 35 ans Pour prendre la maison Ok Avant de dire que J'ai des thunes Sale chien Et T'es fucinique Non J'ai deux grandes soeurs Et Et mon père il est dans Il est toujours pas à la retraite Il a 74 ans Et Non c'est un colosse frérot C'est un colosse Il va jamais s'arrêter Il va jamais s'arrêter S'il s'arrête Il va crever je pense Mais Mais voilà Ok Donc Donc avant de faire des préjugés Et de dire des choses Sur les gens qu'on connait pas On ferme sa grande gueule Ok Genre vraiment Ok Parce que tu peux pas attaquer moi Y'a pas de soucis frérot Mais M'attaque pas ma famille Parce que ma famille Parce que ma famille Ils ont tout mis pour eux Pour leurs enfants Tout Tout Ma mère elle a tout mis Elle a mis son couple Mon père pareil Il a mis son couple A côté Pour ses enfants Ok Ma mère elle a tout mis Elle a travaillé Elle avait trois jobs Elle avait trois jobs ma mère Trois jobs Pour pouvoir nous nourrir Et manger genre correctement frérot Manger cette putain de De Putain comment ça s'appelle Cette C'est une tarte les gars C'est une tarte putain merde C'est une tarte les gars Une quiche La quiche Lorraine frérot De Madaron Oh lolo Cette quiche Lorraine Ah frérot On a bien mangé On a bien mangé Parce que Madaron Elle faisait du academia frérot En plus de travailler dans une école Et d'être prof anglais Ok Et Et c'était terrible C'était terrible C'était terrible Elle bossait jusqu'à 22h Elle venait quand même Nous chercher à l'école Mon daron Il bossait Jusqu'à Il rentrait à minuit Il retournait bosser à 8h Tous les jours Donc c'est trop mieux Parce que quand il rentrait à minuit Frérot il fallait pas qu'il me spot En train de jouer à World of Warcraft Des fois mon daron Il rentrait en courant frérot Pour voir si je jouais Pas aux jeux vidéo T'inquiète pas J'étais bien content Qu'ils bossaient aussi Ok Voilà Et moi J'étais le cas social de la famille Ok Et 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 j'avais les mauvaises notes Je me faisais virer Tout les écoles Mes soeurs D'après tout ce que tu radotes Sur ta jeunesse de K.E.K.W Gros respect pour tes darons Ils ont du galérer Ah ils ont galéré Et mes soeurs Elles étaient C'était les princesses Mes soeurs princesses Frérot Elles avaient les bonnes notes Enfants modèles Gna 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 Chouchouté Et moi j'étais La grosse merde La grosse merde Mauvaise note Cancre Se fait virer Pour insolence Voilà tu vois Donc Voilà Et Et il y a Et là en janvier J'ai acheté la baraque à Madarone Voilà J'ai mis 200 bits Merci Megadag Pour les 43 mois Merci à la trace Pour les 10 mois Merci mon vieux Extrêmement flou On voit quand même Pas mal de rouge Alors je reviens à vous Pendant le montage Pour rajouter 2-3 petites choses Parce que pendant que je réalisais le montage Je me suis dit Que j'allais continuer A regarder un peu Les trucs sur TikTok Et bien qu'un peu répétitif Je suis tombé sur des trucs Qui se sont imposés à moi Sur l'algorithme Que je ne souhaitais pas voir Ce que j'ai pas précisé Avec la manière de faire cette expérience C'est qu'il y a eu plusieurs phases D'abord une phase Où je like Uniquement les trucs d'horreur Que j'aimais Et ensuite Il y a eu la phase Où j'essayais de chercher justement Ces contenus Un peu toxiques Ces contenus Un peu graves Et là Bien que j'avais arrêté J'ai quand même pu voir des dingueries D'abord une vidéo d'un chien Qui se fait déchiqueter par un autre En face du maître Qui ne fait rien C'est extrêmement sanglant Et c'est une vidéo qui m'est franchement mal à l'aise Ensuite je suis tombé sur une vidéo D'une meuf Qui littéralement se fait Empaler C'est une vidéo Que je ne veux plus jamais revoir Et je ne sais pas pourquoi Elle est apparue dans ma for you page Et enfin Une dernière chose Que je voulais rajouter Parce que je trouve ça plutôt intéressant C'est littéralement un cadavre Que non pas moi Mais BK a trouvé sur sa for you page For you page Qui n'est absolument pas Constitué d'horreur Bref Il y a quand même pas mal de défauts Avec cet algorithme Et avant que je vous donne La pire chose que j'ai pu voir Sur l'intégralité de la plateforme Je tenais à dire Que même s'il n'est pas parfait Ça reste un algorithme Plutôt correct Pour un truc qui donne Des vidéos aléatoires Enfin Un gars qui décapite un book Et qui boit son sang Rien n'est censuré Je ne sais pas ce que ça foutait Sur ma for you page Ça a mis Je ne sais pas combien de temps A être supprimé Mais ça a enfin été supprimé Et il va falloir me croire Parce que je n'ai pas envie De vous le montrer Et voilà Grâce à tes conseils Sur la Yes Live J'ai fait une sortie Bullying Et j'ai chopé le Covid A cette soirée Et j'ai oublié Le bac blanc de SVT Que j'allais rater Car je n'avais pas assez révisé Merci pour ton conseil Ça m'a sauvé Frérot Ce n'est pas de ma faute Si tu as chopé le Covid Ok Non ce n'est pas de ma faute D'accord Ce n'est pas de ma faute Ok J'espère que tu t'es amusé Au mumbling Allez on finit la vidéo On finit la vidéo On est presque Et en réalité J'ai à la fois inclus Genre qu'un quart De ce que j'ai trouvé Mais aussi Les gars commencez pas Avec les faux témoignages De merde Avec mes putains de conseils Commencez pas Commencez pas Avec ces faux témoignages De merde Commencez pas J'ai pas mal exagéré En fait J'ai surtout en fait L'impression Que si on veut voir De l'horreur sur TikTok Ok Socrate On a compris Merci maintenant Ecoute moi bien Le clear Stop la vidéo Gaming obligé Je t'en supplie J'aime kick Allez fais toi toi On tombe surtout Sur du contenu Vraiment pas ouf Des reposts Des facts faux Des trucs un peu au zèv De la consommation facile D'horreur en fait Et pourtant c'est une application Que j'aime bien Mais elle m'a l'air D'être beaucoup plus faite Pour le divertissement La preuve étant Que si on arrête De liker quoi que ce soit Ou juste si on like Tout ce qu'on croise Naturellement Au bout de quelques heures On est de retour Sur un TikTok Beaucoup plus clean Et au bout de quelques jours On est de retour Dans le TikTok De base Ouais ou sinon Ou sinon Tu dilettes ton compte TikTok Et t'en crées un autre Non ? Genre mec Qu'est-ce qu'il y a d'important Dans ton compte TikTok ? Si focus sur l'esthétique D'horreur weirdcore C'était cool C'est ta faute maintenant Si maintenant je demande A mes darons De claquer leur prime Alors que Ni chienne Twitch Et qu'eux ne savent même pas Ce que c'est un prime S'ils savent Parce qu'ils ont Amazon Premium Tu vois Ils ont Amazon Premium Je suis dans le même cas En première année D'art appliqué Je suis en dépression Depuis deux ans Je ne dors plus Je n'ai plus de vie sociale A cause de beaucoup De problèmes personnels Je travaille énormément Je n'ai plus de vie clairement Donc je comprends Donc courage à toi Et un jour Ça ira forcément mieux Il faut être patient Même si on s'ouvre Pendant une longue période Dis-toi qu'un jour Ce sera du passé Courage Et surtout Ne laisse pas tomber Le seul truc Que je n'ai pas aimé Dans ton message C'est Je n'ai plus de vie sociale A cause de beaucoup De problèmes personnels Tu n'as plus de vie sociale A cause de toi A cause de toi frère Ok Le à cause de C'est très important De bien l'utiliser Le à cause de C'est toujours C'est toujours ta faute C'est toujours ta faute C'est toi qui as décidé ça C'est pas C'est pas les autres C'est pas les problèmes C'est pas ça C'est pas ci C'est toi T'en as décidé ainsi Ok Et quand t'arrives à avoir Même si parfois c'est vrai Parfois c'est pas vrai Tu vois Bon bah Tu t'es fait heurté par une voiture T'as plus de vie sociale Parce que pendant 6 mois T'étais en chasse roulante Ok Tu vois Ok Mais si t'arrives à foutre ça Et à fonctionner comme ça Que c'est de ta faute Bah tu vas trouver des moyens Pour toi Qu'est-ce que toi tu peux faire Il faut que tu comprennes Que ton monde Il est contrôlable Que tu peux le contrôler Et que c'est toi qui décide A partir du moment Où 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 tu perds le contrôle Où en mode T'acceptes que Il y ait Des entités tierces Qui prennent le contrôle sur ta vie C'est pas normal Ok T'es pas en prétendant Au horizon T'es pas sur une chaise roulante Tu t'es pas fait percuter Par une voiture Ok Voilà Non y'a pas de ça dépend C'est une mentalité Je sais que ça dépend Je sais que ça dépend Mais c'est la mentalité à avoir On finit ? Cool ça C'est juste l'horreur Et se faire peur Le paranormal Et les ARG J'ai trouvé ça sympa C'est pas moi qui décide Que mes amis me trahissent tous Et me font tous du mal J'ai rien demandé Si 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 mec T'as toujours Une part de responsabilité Oui il y a des cons Sur cette planète Oui il y a des gens Qui vont te faire du mal Oui Mais t'as toujours Une part de responsabilité Et tu sais pourquoi ? Parce que si t'en as pas Si t'en as pas Tu C'est juste Ça t'est arrivé pour rien Il faut qu'il y ait une part De responsabilité Que ce soit Tu leur as donné Trop de confiance Que ce soit Tu leur as donné T'as été trop gentil avec eux Que ce soit des trucs comme ça Ok ? Grace à toi Loc Tu dois apprendre de tes erreurs T'as toujours une part de responsabilité Sinon tu perds le contrôle Je sais faire mes lacets Et compter deux par deux Dans la vie t'as un contrôle T'as un impact T'as des trucs Bon Qu'est-ce que tu me racontes toi Putain Faire la quête Faire tes lacets Mais qu'est-ce que tu me racontes Putain de merde C'est quoi tous ces sans amis ? Attends Laisse moi te faire rejoindre Les autres sans amis Prends un time out Tiens Voilà Qui c'est qui a pas d'amis là ? Qui c'est qui veut pas parler ? Eh les gars On est tous amis ici Mais Eh si vous pouvez parler dans le chat Je crois que vous êtes amis On est tous amis je crois Ça fait beaucoup d'amis là les gars Mais je crois qu'il y en a un Il peut pas parler dans le chat là Je crois que lui Il a pas beaucoup d'amis J'ai l'impression Très beau J'en suis sûr T'as pas de vrais amis Alors arrête un peu Ok C'est pas grave de pas avoir des amis les gars On en rencontre des gens Parlons peu Parlons bien Combien tu veux pour lancer Jump King ce soir Dis nous un chiffre 1500 euros Voilà Je veux 1500 euros Je veux mis 500 euros en cash Dans une valise Et tu me la portes Avec ta daronne Ok Il y a des comptes sympas Mais pour une for your page Donc un fil d'actualité C'était pas ouf Au final Il y a quand même Pas mal de trucs Qui me dérangent Dans ce que j'ai pu voir TikTok m'a souvent Identifié comme une personne Qui avait 5 ans de moins Que ce que j'étais réellement Et ce qu'il me montrait Pour quelqu'un Qui avait 5 ans de moins Que ce que j'étais réellement C'était assez horrible Et autant je pourrais en vouloir A TikTok Parce qu'il y a pas mal de trucs Qui sont rajoutés Par des êtres humains Qui sont vraiment dégueux Dans l'algorithme TikTok Peut-être qu'on en parlera un jour De comment l'information Est manipulée Et comment Comment l'image en général Est ruinée Par cette application Autant ça c'est fait par des humains Mais le reste de l'algorithme C'est une IA Elle analyse J'ai une radiographie A faire le 26 avril J'espère vraiment C'est pas une tumeur J'ai peur l'oc C'est un vieux kyste pourri T'inquiète pas frérot Ok Je t'aime mec Ok C'est un vieux kyste pourri T'inquiète pas Ok C'est un vieux kyste pourri Ok Vos darts Qu'est-ce qu'elles ont nos darts Qu'est-ce qu'elles ont Blackso Dis-moi Dis-moi qu'est-ce qu'elles ont Qu'est-ce qu'elles ont nos darts Hein Madaron n'étant plus ici Je serai le seul à te ramener Cette valise Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a Madaron Sans rancune BG Dis-moi Merci Mary Paul 200 bits Je t'aime toi aussi frérot Ok Je vous aime les gars Un vrai problème Qui te restreint Et qui t'empêche d'agir dans ta vie C'est un problème Qui ne peut pas Qui ne peut pas Se régler ni par l'argent Ni par la volonté Exemple Une maladie On est d'accord C'est pour ça que c'est la santé avant tout D'accord Tout le reste tu peux le résoudre En se bougeant Car t'auras un impact dessus Ok La santé avant tout Ok Dans une de tes vidéos Tu dis que Tu dis j'ai payé Deux profs 1500 euros De ma poche Oui c'était des profs Academia T'es con ou quoi J'ai pris des profs T'es passé T'es passé mais pas aujourd'hui Frérot Typiquement Ils ferment leur gueule Dès que tu les exposes un peu Ils ferment leur gueule Dès que tu les exposes un peu Ils ferment leur gueule Là quand on réacte C'est comme nos darons en fin de soirée Qui font toutes les salles Une par une De partir avec 45 minutes De blabla Entre chaque salle Qu'est-ce que tu racontes frérot ? Bizarre t'es daron C'est de l'incitacement Au harcèlement non ? Attends T'es qui toi ? Je vais te time out aussi T'es trop bête Mec imagine Tu viens sur un chat twitch Public Et tu lâches Des n-words Et tu dis Vodaron C'est qui le harcèleur là ? C'est moi ou c'est lui ? Je sais plus là Je sais plus Je sais plus Ah c'est moi le grand méchant Excuse moi Vas-y traite ma daronne Vas-y Viens Viens dire de la merde Dans mon chat Si je te réprime Et si je te Si je te dis que c'est pas bien Je te harcèle Excuse moi Des contenus Elle analyse des profils de gens Et je ne sais pas A quel point Ce que j'ai eu sur ma for you page Veut dire A propos Soit de l'algorithme de tiktok Soit de la tranche d'âge Des gens Entre collège Et études supérieures N'harcèlez pas Voulant voir de l'horreur Moi je pense que Personnellement Si on veut pouvoir Avoir du bon contenu d'horreur Il faut simplement le créer Et j'essaierai un jour De faire ça J'avais essayé un peu Pour faire une petite blague Au grand jd Dans une vidéo Sur le tiktok par normal Tout ça Mais pour l'instant Tout ce que je vous demande C'est d'essayer de faire Des trucs vraiment créatifs Des trucs vraiment narratifs Et des trucs qui vont jusqu'au bout On y est presque Taisez-vous Taisez-vous On y est presque Si ça arrive à coller Parce que pour l'instant Et c'est horrible On va peut-être finir la vidéo Si on met de pause là Tiktok Sont plus marquantes Que l'horreur Sur tiktok Merci d'avoir regardé cette vidéo Je suis désolé Qu'elle ait mis Énormément de temps A sortir La raison pour laquelle Cette vidéo a mis du temps A sortir C'est à la fois Parce que j'ai du Bon bah c'est fini les gars C'est fini J'ai fini J'ai fini la vidéo les gars Merci A fait le dub Je mets un pause bleu Je laisse un commentaire Les gars Laissez des pauses bleues Sous-titres par Jérémy Diaz